mais le 10 octobre c'est très important un peu partout dans la France et surtout en Normandie il va se passer un combat qu'on attend aussi avec impatience en plus c'est la catégorie des moyens pour le titre européen il est là avec nous il nous fait le plaisir de venir nous voir c'est le conquérant t'es prêt Pirate Clément ? c'est Pirate Maxime Maxime Bossir est avec nous salut Maxime comment ça va ? salut Maxime ça va ? on est surtout en Normandie ah bah dis donc Maxime on a un petit peu d'écho parce que peut-être tu écoutes aussi l'émission c'est bon voilà alors Maxime Bossir c'était l'une des surprises que vous avez réservées pour cette libre antenne spéciale Maxime qui nous fait plaisir d'être là parce que t'es dans dans une période on disait dans une période dure parce que t'es en plein 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 dans le dur de ta préparation pour ce combat ce combat du 10 octobre alors Maxime comment te sens-tu ? et bah ça va ça va on fait pas mal de sparring du coup en ce moment et du coup on est dans le dur du sparring on va dire voilà il y a eu le dur de la peau physique là on est dans le dur du sparring et donc on arrive là dans 3 semaines on y est donc impatient impatient d'y être depuis tout ce temps que ça traîne et tout voilà impatient d'y être dis-moi Maxime t'évalues à combien déjà de rounds de sparring effectué déjà maintenant en fait j'ai fait j'ai fait à peu près 150 rounds en Angleterre déjà donc pour la première prépa ensuite j'ai fait un peu repos il y a eu le confinement tout ça enfin voilà ensuite j'ai fait une bonne peut-être une petite une bonne cinquantaine une bonne cinquantaine de routes durant l'été voilà et là du coup j'ai un sparring je vais le faire descendre tout à l'heure c'est le futur champion de France des points moyens du coup et du coup il est à la maison en ce moment il dort chez moi et tout donc c'est impeccable il est de Bruxelles et donc du coup là on bosse beaucoup en ce moment je ne prends principalement que lui parce que pour éviter avec le Covid et tout ça éviter d'avoir 50 paris ah c'est pas simple c'est pas simple c'est pas simple c'est pas simple du tout c'est pas simple est-ce que comment dire justement en parlant de toute l'organisation Covid que vous devez suivre est-ce que parfois il y a des gens qui viennent vérifier ou qui qui sont là pour vérifier ou est-ce que ben que on comment dire on on croit en votre bonne foi non 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 ça va après on n'est pas spécialement surveillé on va dire après moi par exemple demain matin je vais faire un test le test dans le nez qui n'est pas très agréable a priori ah yes courage je vais aller faire ça et puis on va voir on va voir ce que ça donne mais bon déjà pour être sûr que je ne l'ai pas si jamais par je ne sais pas quelle force de Saint-Esprit je l'avais ben faudra que je me confine entre guillemets une petite semaine et puis et puis voilà il faudra que je sois plus positif en fait il faudra que je sois absolument pas positif pour le mercredi avant le combat puisqu'on va on va faire donc le mercredi 8 ou 7 8 on va faire on va faire le test vraiment le test Covid du combat donc c'est là qu'on va être positif et voilà ok et donc en espérant que Signani soit aussi bien sûr bien sûr parce que c'est vrai que c'est vrai que Maxime je pense en termes d'expérience est-ce que c'est comment dire c'est la première fois que tu as à cause de ce que tout le monde est en train de vivre est-ce que c'est la première fois qu'il y a un combat que tu dois faire est aussi long à se faire justement est-ce que tu n'es pas épuisé mentalement que ce combat n'ait toujours pas eu lieu bah ça aurait pu parce qu'en plus de ça moi en plus de ça j'ai vécu une année une année avant qui n'était pas pas du tout la meilleure pour moi donc ça plus le Covid là c'est en fait le 21 mars donc je vais faire mon combat pour moi c'était vraiment la date pour la résurrection déjà alors déjà j'attendais avec impatience cette date du 21 mars et en plus de ça boum on me ramasse qu'il va falloir attendre 7 mois de plus donc ça a été vraiment le coup de massue en plus parce que je n'ai pas envie de dire de trop parce que de toute façon quoi qu'il arrive je vais faire ce combat et je vais le gagner ça me donne le petit plus de motivation en plus il n'y a rien qui va m'arrêter quoi d'ailleurs justement je voulais savoir si Matteo Signani ça faisait déjà un moment que tu le connaissais avant d'avoir signé le combat pour le mois de mars et tout déjà et comment dire quelle stratégie tu penses mettre en place contre lui a priori c'est un mec qui est quand même assez offensif donc j'espère qu'il va rester qu'on va échanger les coups sur le ring après moi personnellement je ne le connaissais pas avant mais en fait j'ai vu son combat le 11 octobre le 11 octobre 2019 et c'est là où je dis à Gérard Tessrom mon promoteur je dis moi je me sentirais mieux en point moyen parce que je galérais déjà à faire le point en super walter j'étais beaucoup mieux en point moyen et tout et donc si il y a moyen de négocier ce combat là on y va en France et avec mes partenaires et tout ça on va trouver l'argent et il n'y a pas de problème donc c'est ce qu'on a fait et donc tout était prévu pour le 21 mars enfin voilà après on connait la suite mais voilà en tout cas ouais je suis bien et prêt à monter en pombré c'est sûr voilà donc Clément parlait de préparation et ce qui est un petit peu typique dans la boxe aujourd'hui c'est que la boxe italienne en fait est une boxe très secrète on a difficilement accès aux champions italiens et finalement c'est pas qu'ils sont secrets c'est qu'ils sont totalement inconnus et donc très difficile à connaître en termes de boxe est-ce que tu as eu du mal à récupérer des combats à récupérer des informations sur lui ou est-ce que ça a été quand même facile ? alors moi je vais juste reprendre dire que je suis entièrement d'accord avec toi que c'était un peu secret la boxe en Italie et tout c'était parce que là ils ont signé donc le promoteur le promoteur de mon adversaire qui s'appelle Kerki il a signé avec un contrat d'association avec Matchroom et donc ils ont Dazone ils ont Dazone qui diffuse tous leurs événements en Italie Dazone en Italie enfin voilà c'est une grosse grosse artillerie maintenant donc ils sont quasiment au niveau des Anglais enfin pas au niveau des Anglais mais quasiment ils sont diffusés sur la même chaîne donc donc c'est vraiment un gros gros business qui est en train de se mettre en place et et j'imagine qu'ils vont faire la même chose en France et peut-être qu'on fera partie du business donc c'est une idée voilà ce serait vraiment bien que Matchroom vienne en France oui mais de toute façon ils viendront pour Maxime comment ? ils viendront pour Maxime je renvoie à la première interview de Maxime Bossière sur la chaîne où avec Maxime tous les deux on rêve du stade Malherbe de Caen et de Matchroom qui vient peut-être avec Andrade et tout et là on rêve totalement on rêve totalement mais il faut rêver pour faire des grandes choses il faut rêver une autre question moi je voulais juste souligner qu'il y a Salim qui te donne le conseil de lui mettre un coup au foie il va plier selon lui en commentaire en direct ça fait partie du plan c'est clair moi j'avais comme question en fait tout simple à te poser comment tu abordes maintenant ce championnat européen par rapport à tes deux précédents qui s'étaient déroulés les deux dernières années justement contre Sergio Garcia justement et comment il s'appelait alors en fait moi j'ai fait qu'un championnat d'Europe en fait j'ai fait deux championnats de l'Union Européenne enfin trois j'ai fait un premier championnat de l'Union Européenne en 2017 contre Zakaria Atou où l'on perd j'étais chez moi en plus je perds vraiment très très serré très très serré la décision il pouvait me mettre gagnant il pouvait me mettre chez lui il pouvait me mettre ils m'ont hyper dense comme ça c'est le jeu comme quoi t'as pas eu de décision maison comme quoi il n'y a pas de décision maison en Normandie exactement exactement là et pour le coup il n'y a pas eu de décision maison et donc donc du coup je perds je me refais bien la cerise quelques mois plus tard en allant battre Jacob vraiment là cette fois-ci je dis je sors de chez moi j'en ai marre de boxer chez moi et en plus voilà il y avait une belle bourse donc je suis allé boxer chez lui je l'ai battu au deuxième round là je n'ai pas fait d'histoire voilà oui tu m'attends voilà et donc ensuite je fais une défense contre un italien du coup au zénith de Caen là c'était c'est une des plus belles réussites que j'ai fait en tant que co-organisateur on va dire de soirée là il y avait 4000 personnes c'était un vrai succès un vrai succès on peut faire des grandes soirées en France en province en n'étant pas soi-disant un grand grand non marketable c'est pas vrai c'est pas vrai c'était en direct sur l'équipe 21 la soirée franchement c'était en date c'est ma dernière grosse soirée que j'ai pu faire avec un gros public et tout c'était vraiment top et donc après je suis en fait un petit combat et puis on m'annonce est-ce que tu peux faire une opportunité donc Zakaria Atou du coup qui m'avait battu quelques mois avant il doit faire le championnat d'Europe et puis il se blesse au dernier moment et donc on me propose de faire son challenger officiel Sergio Garcia on m'appelle je ne sais plus 7-8 jours avant le combat on va aller faire Sergio Garcia au dernier moment comme ça bon après voilà quand on est boxeur on a du mal à dire non donc voilà après ça reste mon choix c'est moi qui ai dit oui et j'aurais peut-être pas dû mais c'est comme ça en tout cas c'est moi qui ai dit oui c'est personne qui m'a forcé enfin voilà et donc je remets la foi sur personne c'est moi qui fais le choix d'y aller j'y vais bon ben voilà ça ne se passe pas ça ne se passe pas du tout comme j'aurais cru que ça aurait pu se passer ou comme on m'a dit que ça aurait pu se passer mais voilà c'est comme ça après tu n'as pas eu peur de le challenger justement voilà quand il faut y aller il faut y aller de toute façon c'était une occasion ça arrive voilà c'est comme ça et donc après après ce combat là je refais un petit combat voilà je refais un autre combat en juin en juin 2019 du coup ça fait déjà un an et demi presque pareil des petits combats je refais deux petits combats d'entretien on va dire après Serge De Garcia mais le vrai gros combat que j'attends c'est celui-ci ok en parlant de Victor je voulais te poser comme question qui t'aimerais affronter tout simplement ensuite et qu'est-ce qu'on pourra te souhaiter pour l'année 2021 tout simplement niveau boxe oui bien sûr de toute façon c'est assez simple voilà il faut absolument donc là je vais gagner ce combat là et ensuite je devrais faire face au challenger officiel qui a priori est Martin Murray donc après on n'est pas du tout rentré dans aucune ça c'est bon tu défends ton titre et en plus tu t'essayes de prendre un nom ça gêne c'est ça qui me plaît c'est ça qui me plaît dans ce nom là et dans ce en fait dans ce défi de cette ceinture des poids moyens précisément c'est que voilà je bats ce combat là je gagne ce combat là et derrière c'est Martin Murray c'est un des plus beaux en Europe en tout cas actuellement donc voilà même si forcément il est un petit peu sur la fin il est un peu ce qu'on veut peu importe ça reste un combat dur voilà peu importe et surtout c'est aussi que Maxime se fasse découvrir non pas par les boxers anglais mais par le public anglais exactement voilà alors moi excuse moi mais ce qui me chagrine un peu en ce moment c'est ça c'est que normalement j'aurais dit c'est un jour un bon scal pardon Thomas oui attends on a un petit lag avec toi Clément vas-y Max non non mais ouais ça 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 lag un petit peu Clément en ce moment je devais je devais être en Angleterre et et justement pour pour boxer pour pour m'entraîner et puis voilà à cause des frontières qu'ils ont mis des quarantaines des quatorzaines tout ça voilà du coup je suis resté vraiment faire une préparation 100% en Normandie j'ai fait venir un particulièrement un sparring partenaire de Marseille que je vais vous présenter tout à l'heure parce que bah vas-y présente le présente le nous parce que après on malheureusement on devra aussi te quitter mais présente le nous parce que c'est très intéressant ça ça s'est jamais fait d'avoir Bruno voilà donc pour moi c'est le futur champion de France et et ensuite le futur successeur de moi du champion d'Europe voilà Bruno Bruno bienvenue Bruno alors ça c'est intéressant d'avoir quelqu'un qui prépare un grand combat et c'est à dire le sparring partner qui l'aide qui l'aide qui apprend qui va il va effectuer le championnat de France des points moyens dans les mois qui viennent ok d'accord alors Bruno ça c'est ton ton prochain combat ou est-ce que t'as un petit combat prévu entre temps pour parce que généralement quand tu fais des des training camps pour un champion on te donne un combat peu de temps après pour que tu puisses tu puisses te lâcher sur le ring alors quel est ton futur combat prévu Bruno alors justement j'ai un combat prévu le 10 octobre justement à la même date que c'est à l'heure de ma team ok le combat qui devrait suivre après le championnat de France pour en défendre voilà et donc le 10 octobre et donc le 10 octobre il ne boxe pas à ma soirée il boxe au Bellator du coup ah bah voilà parce que voilà c'est la petite voilà on va en parler parce que le 10 octobre maintenant il y a deux grandes soirées en France parfois il n'y a rien maintenant il y en a deux il y a deux grandes soirées une en Normandie une à Paris où Nafel Wata sera du côté de Paris pour défendre contre type des champions de lourds contre Nicolas Wemba et Bruno sera de ce côté-là Bruno alors Bruno dis-nous parce que moi je te découvre quelle est ta fiche et comment tu te décrirais en tant que boxeur alors j'ai 17 combats 15 victoires de nuls voilà comme un boxeur assez polyvalent plus sur la contre-attaque justement là je suis en train de sparring avec Maxime j'apprends à me découvrir justement et ouais je me sens prêt pour le prochain championnat de France je peux vous dire je suis passé par le championnat de France mais je peux vous dire qu'il est prêt c'est sûr enfin il se sortait quand t'as un atelier comme Maxime qui le dit t'as tendance à le croire le Maxime t'as tendance à le croire alors Bruno excuse-moi de te demander t'as quel âge ? j'ai 22 ans 22 ans donc tu vois t'es frais t'es encore jeune quels sont tes modèles de boxe tiens quels sont tes modèles de boxe auxquels tu penses quand tu à part Maxime Bossier moi c'est au niveau de Sugar Ray Léonard parce qu'il se rapproche de cette boxe-là là actuellement j'aime bien Jacob Stevenson j'aime bien Jaron Ennis qui a boxé hier justement pas mal de ce nom-là j'aime bien t'es branché sur les nouveaux noms et tout ça c'est pas mal ça gaucher ou droitier Bruno ? droitier 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 ok donc Bruno sera sur la carte du Bellator le 10 octobre alors que Maxime deviendra champion de France champion d'Europe excusez-moi le même 10 octobre en Normandie alors Maxime parce que toi tu as déjà un pied ce qui est très agréable quand on parle avec toi c'est que tu as déjà un pied dans la promotion ou l'organisation et c'est pas simple c'est pas simple parce qu'en tant que boxeur je pense que des fois tu t'es rajouté du stress et tu t'es rajouté du poids sur les épaules quand t'as organisé comme tu l'as déjà dit des belles réunions du côté de la Normandie explique un peu plus comment ça va se passer cette réunion du 10 octobre quel lieu va-t-il y avoir explique pour moi va-t-il y avoir du public ou pas comment ça va se passer alors normalement oui aux dernières nouvelles en tout cas on serait sur une jauge à 1800 la salle la salle normalement le palais du sport vraiment complet il peut contenir quasiment 2500 mais là a priori on est sur une jauge à 1800 avec les partenaires autour du ring et tout avec une jauge voilà très légèrement réduite autour du ring et tout donc on serait sur 1800 voilà en espérant que ça tienne ils peuvent aussi du jour au lendemain nous dire bah non c'est plus que 1000 donc voilà on essaie voilà on va placer les doigts pour que ça tienne parce que là avec tous les billets qu'on a vendus et tout on est déjà quasiment à 1800 donc et la deuxième la deuxième com la deuxième com n'est pas n'est pas encore lancée puisqu'il y avait eu forcément toute la com au mois de mars c'est la dernière ligne droite là où les gens réservent le plus entre guillemets au final il ne va pas y avoir tant de billets que ça avant bien sûr donc ça veut dire que le public a encore une fois répondu présent Maxime Boutir et un des docteurs français qui a un vrai public derrière lui tout le monde ne peut pas dire ça tout le monde ne peut pas dire ça un vrai public avec lui et donc bah écoute en tout cas ce qu'on te souhaite c'est que de toute façon je sais que tu as des gens solides autour de toi qui prennent un peu le stress de l'organisation sur eux pour te libérer et ne focuser que sur le ring c'est le plus important alors toi Bruno toi Bruno est-ce que tu vas encore participer cette semaine au camp de Maxime quand est-ce que toi Bruno tu vas aller du côté de Paris pour ton combat quand est-ce que tu décolles là moi je reste avec Maxime jusqu'au 37 ans ok d'accord ensuite je rentre chez moi où je ferai une dernière mise dedans avec mon coach qui passe et je partirai sur Paris le 7 octobre pour mon combat ok c'est super c'est super écoute Bruno ce qu'on va faire grâce à Maxime et puis Maxime aussi c'est que après le 10 octobre tu vois dans quelques jours après le temps que vous décompressiez je pense que ça serait bien qu'on se reparle pour que vous nous parliez de cette expérience vous êtes d'accord vous êtes d'accord ça fait toujours du bien d'avoir un champion d'Europe avec nous et ça fait toujours du bien d'avoir un futur champion de France avec nous on est d'accord et aussi surtout que Bruno mine de rien tu vas faire partie de l'histoire tu vas faire partie de l'histoire tu vas faire la première soirée de MMA de France la première soirée historique justement exactement oui c'est pour une carrière pour une carrière Bruno tu vois Maxime on a des et à raison je veux dire on a des rêves à raison si je puis dire avec Maxime dans la première vidéo quand on rêve du Stable Malherbe et quand on rêve d'Andradé qui est le Beaucir en France c'est un rêve qui peut se concrétiser on y croit mais Bruno toi t'es au début enfin t'es au début j'ai là 17 combats c'est ça qui me fait halluciner mais t'es jeune t'as 22 ans comment tu vois l'avenir alors imaginons que le monde redevient comme avant on le souhaite on prie pour ça comment tu vois ton avenir est-ce que t'es quelqu'un qui veut plutôt s'établir dans un lieu précis par exemple Marseille ou est-ce que tu te dis non moi je vais être un voyageur je vise les Etats-Unis ou je sais pas la Russie l'Angleterre je vise ça et je fais une carrière là-bas comment tu te vois comment tu t'imagines non j'ai pas forcément de contraintes au niveau du lieu où je boxe je boxe un peu un peu partout en France et ça m'a jamais dérangé c'est sûr que ça fait plaisir de boxer chez toi mais boxer à Marseille à Paris dans l'enfant de Calais en Normandie ça me dérange pas comme boxer à l'étranger ça me dérangerait pas non plus et c'est pas j'en fais pas un fantasme non plus oui d'accord ouais ok en tout cas moi je peux juste vous dire une petite il fait pas ni une exclue ni rien du tout mais en tout cas si moi ça va bien se passer le 10 et je sais qu'il aura son championnat de France à faire dans pas longtemps donc et j'ai des liens aussi beaucoup chez lui à Marseille enfin voilà je connais un petit peu de gens donc j'ai vraiment bien envie d'organiser une défense dans ce secteur là donc on verra on verra ça serait intéressant ça ça serait intéressant ça ça fait ça serait intéressant et donc une défense pour moi et son championnat de France bien entendu bien entendu bien entendu bien entendu bah écoute on va suivre ça mais alors avec plus que d'intérêt vous le savez bien on était ravis que Maxime et la surprise Bruno soit avec nous voilà parce que bon on est on est encore à quelques semaines du grand combat donc ils peuvent nous accorder un peu de temps plus on va s'approcher plus vous n'aurez plus de temps accordé à personne parce que vous serez dans votre tunnel vision du tunnel et c'est bien normal donc ça nous a fait extrêmement plaisir de parler de ces combats là de faire un peu la promotion et de de tâter un petit peu l'énergie qui se déplace on sent qu'il y a beaucoup d'énergie on sent qu'il y a de la bonne énergie là on sent qu'il y a de la bonne énergie l'énergie positive quand tu dis quand tu dis que ça va bien se passer c'est sûr c'est pas c'est sûr c'est sûr voilà voilà et donc écoutez on est de tout coeur avec vous on vous suit et après votre combat de toute façon vous reviendrez sur la piraterie de la boxe pour nous parler de votre expérience Maxime Bocir Bruno le sparring partner a déjà 17 combats le mec voilà futur champion subitur champion vas-y Bruno t'as commencé il y a combien de temps à boxer justement en professionnel je suis passé professionnel à 18 ans en 2016 ah oui donc déjà 4 ans 4 ans voilà t'as accumulé quand même t'as déjà une expérience 4 ans bravo bravo tu me fais rêver tu me fais rêver nous on l'a pas on l'a pas fait tu me fais rêver voilà Maxime Bocir Bruno c'était un plaisir d'être avec vous on se rejoint bientôt et le 10 octobre on est avec vous ciao les pirates salut ciao ciao à bientôt ciao